Une nouvelle ouverture de vlog Papa Toujours avec la médaille Ils vont se dire il dort avec C'est un truc de fou On est de retour chez nous mais on profite De ce qui est suffisamment rare Pour faire le Labi Park Je vous montre tout ça C'est parti pour un petit tour De karting De kart à pédag Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs J'ai demandé l'assistance électrique mais ils n'ont pas voulu Je suis dégoûtée on vient de manger On sort du resto Vous êtes où ? On est en vacances Jusque mercredi inclus Et du coup nous profitons Encore un petit peu Des vacances Du soleil Donc cet après-midi on a prévu un petit quelque chose Donc faire le parc Et demain on a prévu Normalement autre chose Pour profiter Jusqu'au bout Voilà je s'en relâche A lieu en face Le monsieur A pris Un raccourci Il a trissé Il a trissé toi Il a trissé toi C'est bien ? Ça va chouchou ? Elle t'achètera un bateau et tu nous amènes à la place Oh la 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 C'est bon Ne pensez pas partir Sinon ou Quel idiot celui-ci ! Alors attention, elle voit la vitesse qu'ils descendent. Attention ! Suspense ! Suspense ! Il y en a un qui va arriver en trombe. Il a peur de le faire ! C'est bien Géden ! Pourquoi ? Mais ça fait rien ! Qu'un chouchou ! C'est bien chouchou ! Tu peux le refaire si tu veux ! Attention, le monsieur va-t-il le faire ? Il veut redescendre. Alors, alors ? Amène, tu m'en pousses ! En bas, ça ne souffle pas ? Ça ne claque pas les fesses ? Non, ça ne fait rien ! C'est sûr, hein ? Oui, c'est à 100% ! Ça fait mal ! Vas-y ! Vas-y, Kiki ! Allez, Kiki ! Waouh ! Coucou ! Attention ! Oh là 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 ! Attention, le champion du monde ! Allez, vas-y ! Fonds la caisse ! Il retente ! Il retente ! Le grand y arrive ! Allez, on se fait des fesses ! Un petit chouchou ! C'est pas ça le jeu ? Allez, regarde ! Regarde, maman ! Putain, ce n'est pas possible ! Puis lui, il kiffe les sensations, alors forcément... Envoie-le ! Oui, on joue à poignons avec lui ! Il y en a, il pense que je les prends en photo ! Il y en a un, il dit oui, Stiti ! C'est pas des quilles ! Voilà ! Ça fait des petits châteaux vite fait ! Monsieur, il est posé là-bas, il pense qu'il va faire bronzette là, l'après-midi ! Non, je te filme ! C'est pas des quilles ! C'est pas des quilles, ouais ! Je te filme ! Maman, elle te filme ! Elle fait une vidéo ! C'est pas des quilles ! Vas-y, sac, là ! Petit acrobranche pour les hommes ! Moi, je n'ai pas eu le droit de le faire parce que je n'ai pas des claquettes fermées ! J'ai mes petites claquettes comme ça ! Donc, pas le droit de faire de l'acrobranche ! Bon, le grand, lui, voilà ! Ça va tout seul ! Le petit, il nous a fait une petite chute ! Hein, mon Kiki ? Allez, papa ! Oui, vas-y ! Le grand, il sort, le petit, rentre ! Ça y est, il a pris confiance ! Il sort de l'écouter ! Il est tombé tout à l'heure, mais là... Coucou ! Papa, il surveille derrière, toujours ! La petite, elle le voit tellement désespéré, qu'elle lui demande s'il est absent d'aide ! S'il est absent d'aide ! Je suis désolée ! Je ne peux pas beaucoup filmer, parce que... En fait, j'en peux plus de rire ! Je ne savais pas que c'était une animation à part entière ! On ne peut pas dire que l'équilibre soit son atout premier ! Mais si, mais si ! Lui, il se débrouille comme un chef ! C'est bien mon chouchou ! Puis lui, dans son élément, lui, il gère ! J'attends, je t'aime ! Oh, t'as perdu trop son chouchou ! On n'a pas ! Oui, on le fait juste après chouchou ! Elle est plus à l'aise dans l'air, lui ! Elle est plus à l'aise dans l'air, lui ! Hop ! Attention, il va partir ! Allez ! Boum 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 ! Elle est malade ! Elle est trop forte ! Une vidéo debout, mais visiblement, ce n'est pas possible ! Ils sont momentanément indisponibles ! Désolée ! Que vous est-il arrivé, madame ? Je n'ai pas vu le chouchou ! Oh, dégoûtant ! Alors, on rigole moins ? Je vais rincer ! Ah, ça fait pouic pouic ! On ne voit pas très très bien quand même ! C'est bien bien dégueulasse ! Alors ? Attends, le petit sort ! Toi aussi, tu sors ! Et tu ne sens pas très bon ! Allez, bon voyage ! Allez, salut ! Ça glissait aussi ! Ah ! Allez, bisous ! Bon retour ! Alors, mon Kiki, les impressions ? C'était bien la boule ? La bulle, du moins ! Une bulle d'air ! C'était cool ! Quoi, ouais ? C'est-à-dire quoi, ouais ? C'était bien, raconte-moi ! Attention, accroche-toi ! Accroche-toi ! Hop là ! C'était bien comment ? Très bien ! Alors ? Tu n'as pas réussi à tenir debout ? Non ! Comment ça fait ? Une seule fois ! Une seule fois ! Tu es sûr ? Moi, je ne t'ai pas vu une seule fois debout ! Tu es sûr ? J'étais derrière une... Tu étais derrière toi-même, je crois ! Parce que tu ne faisais que tomber, je crois ! Nani aussi, il n'arrêtait pas de tomber ! Bah oui ! Je m'arrête pas de tomber ! On va aller dans le petit... Où il y a... Dans le petit... Bah voyons ! Tiens ! Dis bonjour ! Hop là ! Tu fais un canin ! Bonjour les amis ! Bonjour à Gorille ! Bonjour, grand ! Ferme ta bouche ! Il ne dit rien ! Tu ne parles pas ! Ferme ta bouche toi ! Mais il a déjà la bouche fermée ! Mais ferme ta bouche ! Oh bah c'est bien ! C'est que tu es belle toi ! C'est que tu es jolie ! T'as de beaux yeux ! Hum... Samedi, il est 15h10, j'ai rendez-vous à 16h pour faire mes cils puisque j'ai tout perdu en une semaine de vacances. Enfin, j'ai terminé les vacances, je n'avais plus aucun cils alors que je venais de les faire juste avant de partir. Donc, euh... Je vais juste me mettre de la crème, tout ça, et puis on part là-bas, Rachel me refait une pause gratuite. Hum... Pfff... C'est la pré-rentrée quoi ! J'ai préparé les affaires des enfants pour la rentrée, leurs armoires sont triées. Euh... J'ai fait un vlog là, un haul pardon, promode. Papa et son fils se chamaillent. Ça, il faut que je trouve une solution pour me ranger tout cet espace-là de jeu du petit. Parce que vous voyez, il y a des jeux... Oups, et là ! Il y a des jeux en dessous, il y a des jeux partout là. Ça m'insupporte. J'arrive pas à organiser sa chambre. Ça, c'est la meilleure photo de tous les temps. Hum... Bref, euh... Donc ici, tout est carré. C'est bien rempli parce qu'ici, il y a encore les shorts. Et... Ici, il y a encore tous les ensembles d'été que j'enlèverai au fur et à mesure au mois de septembre. Ses chaussures, etc. Mais ici, c'est fait. Je vais, hop là, mettre ça bien. Comme ça, je vais lancer la spie le temps que je m'en vais. Le petit va rester dehors avec papa. Il fait un peu de soleil, mais franchement, c'est... J'ai préparé sa petite tenue pour la rentrée. J'ai mis la chambre de son frère puisqu'il n'est pas là. Je vais mettre ça. Et puis, le grand... Bah, c'est pareil. J'ai remis des attaches là parce que les deux étaient partis, donc j'espère que ça va tenir. Pour redispatcher un petit peu toutes ses casquettes. Tout ça, c'est ses jogging, ses gilets et chemise. Bon bah là, tous ses sweats, ses t-shirts, machin. Tous ses pantalons. Ici, tous les pantalons. Et ici, shorts encore, pyjama, etc. Donc ici, c'est un petit peu mieux rangé quand même. Je trouve que dans la chambre de son frère, j'arrive à mieux organiser. Et puis, ici, on a son bureau. Bon bah ça, c'est encore des nouvelles choses qu'il a reçues pendant qu'il était chez son papa. Donc là, c'est pareil, c'est des nouvelles pantoufles et ses crampons de foot. Et puis, son petit bureau, sa chaise, etc. Voilà pour ça. Et là, au mur, on a toute l'étape de multiplication. Parce que s'il y avait un truc sur lequel je suis intraitable, c'est bien ça. Bref, je vous emmène avec moi. Je vais me passer de la crème. Je vais me rebrosser les dents. Je ne sais pas si je bois un carreau avant de partir, mais je vais avoir envie de faire pipi. Il fallait que j'aille à Inter Sport pour leur trouver des chaussettes et protège tibia. Mais... Mais je n'aurai pas le temps, je crois. Ou alors après, mais je pense que ça va être juste. Et je voulais vous montrer leurs deux tenues de foot. Ça me souvient de descendre le truc. J'ai pris... Bref, j'ai pris du adidas court t-shirt short. Et cette veste-là, pareil, j'ai pris ça puisque c'était en promo Inter Sport. Donc, les deux tenues complètes pour les deux garçons 140€. Donc, je suis très contente de ça. Je vais me passer, je pense, mon petit pantalon en lin kaki d'amour des vacances. Mon petit maillot noir comme ça parce que j'ai de nouveau un petit souci à gauche. Donc, les débardeurs, tout ça, j'évite. Et puis, c'est parti. J'ai la flemme. Bon, peut-être que je vous ai complètement oublié en course. Mais complètement. Je suis allée faire les cils, évidemment. Je pense que ça se voit. Et franchement, je suis super contente parce que c'était... Je retiens jamais son prénom. Ça fait un an qu'elle est là-bas. Je retiens pas. Candice, je crois. Oh, je sais plus. Et franchement, ça a duré une heure et demie. Le bonheur. Très bien. Bon, on a fait des tatouages, des tatouillages. Des tatouillages qui viennent des vacances. Voilà. Parce qu'on est des... Des touristes. C'est n'importe quoi. Mais bon, les enfants étaient heureux avec ça. Donc, on a fait des tatouillages. Bon. Et du coup, ensuite, je suis sortie... En fait, elle m'a pris à 4h15. Je suis sortie vers 6h moins 10. Moins 10, moins 5. Le temps de papoter, de reprendre le prochain, machin. Je suis allée à Intersport. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. Je ne sais pas si j'enlève mes tresses. Il faut que j'enlise un. Demain, je les enlève ? Je suis allée à Intersport. J'ai acheté 2 paires de chaussettes de foot par enfant. Une noire, une blanche. Et une paire de protège tibia par enfant. Le petit, je lui ai trouvé des Puma. Et le grand, des Adidas. Mais j'espère que ça va aller. Parce que pour avoir des tailles, c'était un peu compliqué. Ensuite, je suis allée chez Zeman. J'ai trouvé pas mal de petites choses. Je vous montrerai ça demain. Et à Intersport, j'ai craqué sur une paire de Vans pour mon grand. Qui ne mettra que le week-end. Parce que sinon, 2 jours de foot à l'école, ils sont flingués. Des camels. Je surkiffe. J'adore. Franchement, j'adore. Je suis trop contente. Il y a vraiment coup de coeur. Mais bon, 80 balles. C'était pas trop prévu. Mais j'ai flashé. Je les ai prises. J'espère que ça va lui aller. J'espère que ça va lui plaire. Mais je pense parce que les Vans, il aime bien. Et puis, voilà. Le monsieur est en train de nous préparer des Faritas. Des frappes. Et puis, je suis au bain avec le petit chat. Qui était trop content d'avoir ses premières chaussettes protège Tibia et tout. Donc, mercredi, c'est le foot avec les copains. Tous les copains. Même les copains d'école. Puisque les enfants aussi de mon ami fleuriste, y vont aussi. Donc, forcément, ça va être super cool le foot le mercredi et le samedi. C'est vraiment que je connais plus Julie. Julie. Julie va y être aussi. Oui. Et, je vais me planter. Je vais essayer. Tu vois, je vais avec Antille. Oui. Je vais peut-être voir avec Antille. Avec Antille. Et Guigus ? Oui. Pourquoi lui, il a un clair et gentil ? Il a ton âge. Oui. Il a 4 ans. Oui. Oui. Il va peut-être être dans ta classe cette année. Soit il est avec toi. Soit il est avec Madame Truppin aussi. Ah non. Attends. C'est son ancienne maîtresse. Mais cette année, il ne l'a plus. Il est avec Madame Pouilly. C'est super. Bon, bref. Je vous montre les achats demain. Là, j'ai monté le vlog. Le haul promode. Je l'ai mis en ligne. Il n'y a pas de soucis. Donc, je vais pouvoir tout paramétrer. Le programmer, etc. Là, je crois qu'il y en a un dernier des vacances qui est sorti. Je crois, ce matin. Et puis, c'est tout. Les vacances, il n'y a plus de vlog. Là, la prochaine vidéo, ça va être le haul promode. Après, je mettrai ce vlog-là avec les petits achats. Et puis, j'ai des grosses commandes qui arrivent. Promode Gémeaux qui habillent. Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Bon. On est dimanche. Il est midi moins 10. Je vais tourner ma vidéo. Zimane. Tout de suite, le monsieur et le petit sont partis chercher le pain. Ça, il faut que je les enlève parce que là, ça devient n'importe quoi. J1 de la mauvaise semaine. Je suis énervée, je suis agacée, ça me saoule. Et je vais toute mon armoire en essayant chaque pièce pour ne garder que ce qui me va. Parce qu'en fait, j'en ai marre tous les matins. J'essaye des trucs qui sont trop serrés. Ça me met d'une humeur massacrante pour le reste de la journée. Je ne perds pas de poids et j'ai bien d'autres chats à fouetter en ce moment. Voilà. Cette semaine, j'avais prévu deux séances de piscine. Forcément, c'est annulé. Oh, le mood du... Ça, c'est le côté à monsieur. Je n'y touche absolument jamais parce que ça n'a pas du tout la même manière de ranger. Et juste ici, j'ai juste mes t-shirts et mes manches longues. Voilà. Je vais tourner la vidéo Zimane. Et puis après, je vais commencer à essayer petit à petit les jeans, même les chemises. J'ai des chemises. Attendez. J'ai des chemises. Mes bras ne passent plus. C'est nouveau. Ça vient d'arriver. Pourtant, je ne prends pas en poids. J'avais perdu un kilo. Bon, je les ai repris pendant les vacances. Mais j'allais dire jusque là, ça ne m'étonne pas. Je pensais plus trois. Mais non. J'ai eu un petit plus un que j'avais perdu juste avant les vacances. Mais je n'arrive pas à faire des... Je me prenais avec Marie. Je n'arrive pas à faire des au moins 5, moins 10, quoi. Je commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup à perdre. Parce que là, on est quand même à 15 kilos à perdre. Euh... Mais j'ai tellement de complications ces derniers temps avec la mastectomie que... Que, en fait, je n'arrive pas à tout faire. Il faut que je vous refasse une vidéo, d'ailleurs, sur les suites de la mastectomie. Et puis, euh... Voilà. Allez. Je filme Ziman. J'ai eu une migraine. Laissez tomber. Vraiment, on n'est pas sur un mood du dimanche. Et en plus, demain, c'est la rentrée. Enfin, bref. Ouais. Bon. Il est 2h moins 10. Euh... J'ai fait du tri, hein. J'ai tout essayé. Il me reste ces trois jeans-là. Euh... Ça. Il reste encore des robes d'été, etc. Je les laisse. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il fait 30 degrés. Celle-ci, je l'ai mis à vendre, par exemple. Celle-ci aussi. Parce que je ne peux plus me les voir. Mais je les laisse quand même au cas où... Euh... Ouais. Voilà. Et puis, ici, tous les cintes que j'ai là et là, ce sont des choses que j'ai enlevées. Voilà. Voilà. On adore. On adore. On adore. On adore. Euh... Je suis en train de plier du linge. Forcément, on est dimanche. J'ai changé. Le petit coussin de ma chienne. Enfin, les coussins de ma chienne. Il n'y a que ce côté-là qui ne se met pas très bien, j'ai l'impression. Euh... J'ai mis tout à aérer, mais j'ai laissé mes rideaux comme ça, comme ça, ils prennent l'air. On va pas tarder à manger. Deux heures moins dix. Je vous l'ai dit. Le monsieur termine le barbec avec des crudités. Et puis, voilà. J'ai commencé à couper ça, même si je regrette déjà parce que je les adore. Mais là, non, c'est tout. C'est plus possible. Donc, voilà. Je vais enlever ça et je pense que ce soir, je vais me faire une coupe de cheveux. Voilà. J'ai envie d'une frange rideau. J'ai envie de... J'ai envie d'une frange rideau. J'ai envie, euh... Voilà. D'un dégradé. Enfin, voilà. Donc, je vais me couper les cheveux ce soir, je pense. Si j'ai le moral parce que j'ai très, très, très mal à la tête et au ventre. Et je vais meumuzier aussi. J'ai envie d'un dingue할us. Je vais me tuer un dingueло donc pour les deux profondeurs. Et j'ai envie d'aller les n' talents en tour de ch économie. y a des démonstrames et l'armes. Et j'ai toujoursAS pendant qu'un Nord bas pied twelve competing eighty twelve. Quel job dit entre au hydogène et au venda sanitaire 2021. Qui citent au visiteur ? Pourquoi n'est-ce ف regularises river ? Bon j'ai fait un petit somme Clairement je me suis endormie J'ai la migraine Mais comme ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu Les hommes sont Dans le jacuzzi En train de se poser un petit peu Moi vu que je suis à J1 De la mauvaise semaine Je n'y vais pas Je vais Tranquillement Laver mes cheveux Je les perds par poignet J'ai mis Tornado dans Le séjour Il va passer deux fois Bon je n'ai pas clôturé ce vlog hier Puisque Je voulais vous avoir quand même Pour la rentrée scolaire Ca y est c'est la rentrée Les petits ont fait leur rentrée Enfin les petits et les grands Le petit a fait son entrée Je vais vous mettre une photo Juste ici de ce matin Le petit a fait son entrée En moyenne section Et le grand A fait sa rentrée En CM2 Ca y est C'est le dernier jour De l'école primaire Enfin la dernière année D'école primaire Là je m'en vais les rechercher Tous les deux Pour prendre le repas Ce midi Tous les trois Le jour de la rentrée Je ne les mets jamais A la cantine Donc on va manger Tous les trois Et puis Et puis voilà 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 Ca s'est super bien passé Pour tous les deux On va voir ce que ça donne Mais je pense que ça devrait aller Cette année Ils n'avaient pas envie Enfin le petit n'avait pas du tout envie Le grand encore moins Parce qu'il déteste l'école Mais Mais ça Ca va Ca va aller Ca va aller Bon on fait la rentrée Au resto C'est pour le fou Bon c'est parti On est parti faire un petit peu de marche Parce que les enfants sont sur ex Que je me suis déjà énervée sur eux Une dizaine de fois depuis une heure Et que j'ai grand besoin de me défouler aussi Et de reprendre De bonnes habitudes On va pas se mentir En ce moment la bouffe c'est n'importe quoi J'avais perdu un kilo Je les ai repris en vacances Donc Il faut vraiment que je me Remette en forme Peut-être que si j'arrive à me remettre en forme Un peu Ca m'encouragera à manger mieux Je ne sais pas En fait je mange pas sale Je mange pas Franchement je trouve que ça va Je mange beaucoup de légumes Je mange des fruits Je mange plus de Petit pain et tout Le matin c'est fini Biscuit et tout pareil Le matin Je déjeune avec des flocons d'avoine Des prottes Du lait d'avoine Soja Noisette Je bois plus de lait de vache Parce que ça me rend malade Je viens de comprendre ça à 35 ans Mais je grignote J'ai un problème avec le sucre Toujours Quand je m'ennuie Quand j'ai pas le moral Quand ça va pas Je mange Je fais plus Ou quasiment plus De crise d'hyperphagie Genre là ça fait Des mois Que ça n'est pas arrivé Je ne fais plus de crise d'hyperphagie Mais J'ai toujours ce souci De ce besoin De sucre On a croisé une voiture Voilà C'est un peu le gros souci Après il y a d'autres choses Je pense qu'il y a Beaucoup de choses Qui rentrent en considération A prendre en compte En tout cas pour ma prise de poids Parce qu'en deux ans Je suis quand même Je suis quand même A 15 kilos Non Je suis à Je crois 17 kilos A perdre là Ouais Bon j'en avais déjà Quelques-uns Quand je suis arrivée Dans mon nouveau job Mais pas à ce point là Là j'ai 17 kilos A perdre 17 kilos Pour ne plus être En obésité Et en surpoids Enfin si Si je perds 17 kilos Je serai encore en surpoids Mais je ne serai plus en obésité Être en surpoids Bas Je m'en fiche Parce que En dessous Du poids Que je veux faire Je sais que je ne me sentirai pas bien Parce que j'aime quand même Des formes Mais 17 kilos à perdre Ça commence à faire beaucoup Donc je vous disais J'ai plusieurs Il y a plusieurs petits points A prendre en compte Il y a l'opération Qui a été un traumatisme Qui l'est encore d'ailleurs Même si j'évite Enfin j'essaye de ne pas le Verbaliser Mais oui Ça a été un traumatisme Et c'est un traumatisme Bref Je fais de Lipothyroïdie Bon j'ai beaucoup de carences Faire magnésium Faire magnésium J'ai trop de Je ne sais plus Il y a des trucs J'ai trop J'ai des trucs J'ai pas assez Ce qui pourra expliquer J'ai eu aussi Une opération Il y a un an et demi Pour m'enlever les trompes Cette opération là A créé des adhérences Ces adhérences Ont créé un dysfonctionnement hormonal Donc là Je viens de faire Un dosage hormonal Qui devrait me permettre D'avoir quelques réponses En plus Pour expliquer ou non Une pré-ménopause A 35 ans Et puis Voilà Vous voulez qu'on aille en face Les garçons ? Ok Allez-y Oui ? Vous n'allez pas trop loin ? Enfin voilà Plein de choses Et surtout Et surtout Et ça depuis des années C'est vraiment Des Une Une addiction Au sucre Vous voyez Vous parlez C'est bien Mais J'arrive tellement pas A le porter Juste un téléphone En l'air Mon addiction au sucre Qui est Qui est Depuis Plus de 10 ans Ça a guéri Tous mes maux Et j'ai beaucoup Beaucoup de mal A Mettre de côté Ce médicament En tout cas Est-ce que ce soit Raisonnable En tout cas Que Que ça en devienne Un plaisir De manger du sucre Sans que ce soit Sans que ce soit Une compensation De Sans que ce soit Un problème Et surtout Sans que ce soit Sources de culpabilité Donc Comme depuis Avant les vacances La base Déjà C'est que je m'oblige A faire 10 000 pas par jour Peu importe Le temps Les contraintes Tout ce que vous voulez Je veux faire Mes 10 000 pas par jour Après Ce que je ferai En plus Ça sera du bonus Mais croyez-moi Déjà 10 000 pas par jour C'est Extrêmement compliqué Puisque J'ai un travail Sédentaire C'est-à-dire Que je rentre Chez moi Le soir Des fois Je n'ai même Pas fait 1 000 pas Ça vous donne Un peu Une idée Je suis derrière Mon bureau J'ai Du passage L'imprimante Elle est 5 mètres De mon bureau Enfin Voilà C'était un petit peu La La minute Les minutes Confessions Dont je n'ai jamais parlé Sur ma chaîne Mais des vlogs C'est censé Récapituler un petit peu La vie Et la vie C'est ça C'est un plus 17 kg Sur la balance C'est un essoufflement Quand on marche C'est se détester Sur les photos de vacances C'est s'être empêché De porter plein de choses Cet été De par De par L'opération De la poitrine De par Le ventre Abondant Et Surtout C'est C'est ne pas être En top De la santé C'est Être très Essoufflé C'est C'est peiner A me plier A lasser Mes chaussures Parce que mon ventre Me gêne Non Clairement non Je vous montre Raph d'eux Ils sont zagués Puisque là Ils sont en train D'arracher Les pommes de terre Donc là Forcément Les petits mouflets Lui Faire le chemin A travers champ Pour Aller faire un coucou Aux fermiers Voilà Bon Je vais continuer De marcher Je vais Profiter Un petit peu Avec mes loulous Et puis Voilà Bon Je vous reprends Parce que je pense Qu'il est temps Quand même De clôturer Ce vlog Plusieurs jours Sont passés Cette semaine Ça a été Un petit peu Plus doux Entre guillemets Une semaine Qui a débuté Sans moral Du tout Vraiment Vraiment Le moral A zéro Sans explication Voilà Mise à paraître Dans la mauvaise Semaine Et voilà Mais J'ai pris Entre guillemets De meilleures Habitudes Parce que Je vous l'ai dit Je craque Énormément Au niveau Alimentaire Ces derniers temps Et que Voilà J'ai pas encore Mes résultats Mais en fait Vous êtes un peu Flou non J'ai pas encore Mes résultats D'analyse Tout de suite Parce que J'ai fait un bilan Hormonal Etc Et que Je pensais Que ça allait être Plus rapide que ça Mais au final Ça fait Je les ai fait La semaine Avant les vacances Et on est parti Le 14 août Donc ça fait Un mois limite Enfin bientôt Un mois Et là Le labo M'a dit Peut-être La semaine prochaine Donc je vais voir Mais dans l'attente J'arrive pas à rectifier Toutes les Toutes les pulsions alimentaires De sucré Etc J'ai faim en permanence Alors que je mange Équilibré Je mange plus de féculents Qu'il ne le faudrait Je mange du fromage blanc Des fibres Des brottes Etc Mais voilà Donc c'est tout C'est comme ça Donc pour compenser J'essaye absolument De faire un petit peu D'activité sportive Et j'ai commencé A aller à la salle C'est tout récent Ça date de ce midi Mais on a programmé Tout le mois de septembre Avec mon amie Et On va y aller Deux à trois fois Par semaine Pour l'instant C'est programmé Comme ça Soit le midi Entre 12 et 14 Puisqu'on est dispo Toutes les deux Sans enfants Pendant que nos enfants Parce que nos enfants Les deux miens Vont au foot en même temps Au même club Donc on dépose les enfants Et on part à la salle Toutes les deux On a une heure et demie Sachant qu'on a un quart d'heure de route Donc ça nous fait une heure de salle Donc c'est très bien C'est ce qu'on a fait ce midi Donc une fois le mercredi après-midi Et une fois le vendredi midi Souvent Ça se met comme ça Ou le lundi midi Enfin voilà Et le mardi soir À partir de la semaine prochaine Je commence normalement De la fite danse Elle l'en fait Elle adore Je pense Vu qu'on aime les mêmes choses Ça devrait me plaire Parce que l'année dernière J'avais commencé le step Et en fait J'arrive pas à coordonner À chaque fois je suis paumée J'arrive pas à faire les À faire toutes les Tous les enchaînements En fait Je me foire Enfin ça m'agace en plus Donc voilà On va essayer ça Déjà ce midi Ça m'a fait énormément de bien Franchement On a fait du vélo standard Du vélo elliptique Du vélo elliptique Du rameur Du monté d'escalier Là Et puis J'ai juste fait une Une série de dix Sur la chaise romaine Je crois ça s'appelle Ça ça fait très très longtemps Que j'avais pas fait Mais Voilà pour ça Pour changer un petit peu Et pour contrer Les mauvaises habitudes Là aujourd'hui Ça a encore été Ça va Ce matin J'avais pris des petits lus Pas les petits lus Mais vous savez Les trucs petits déj C'est pas terrible Je sais Mais franchement J'étais grave en retard Et il fallait pas J'ai fait ça J'ai mangé Un petit sandwich Comme ça Qu'on a acheté en boulangerie On l'a divisé Et j'ai mangé La moitié Et ensuite À 4h J'ai fait un fromage blanc Avec une compétition Coupote Et des Meslis Un truc spécial Je sais pas quoi là Avec 3 noix de macadamia Parce que je dois absolument En manger Entre 3 ou 5 Tous les jours Et j'aime pas au goût En fait j'aime bien Dans les cookies Genre Au goût Comme ça Je suis pas fan Donc je le mets Dans mon fromage blanc Et puis Voilà Un petit peu J'espère que Ça va Entre guillemets Limiter le dégât J'espère que Ça va Me permettre D'arrêter De grossir J'attends pas A perdre du poids Ça serait trop beau Mais Rien que Si j'arrive A me stabiliser A peu près Et à Remettre en forme Juste pour avoir Du souffle Pour Pour être moins Moins essoufflée Ça serait génial Et puis J'ai commencé J'ai commencé J'ai pas fini De vous dire Mon repas Je crois Mais je suis Très très fatiguée J'ai commencé Aussi Mon kiné Pour Le côté gauche C'est pas très agréable C'est un petit peu Douloureux Ça pique Le soir Quand j'ai mes séances Mais C'est tout C'est pas grave Donc là Je fais deux séances Par semaine Et la semaine prochaine Quand je fais mes deux séances Sur l'une des deux Je vais à la piscine Juste avant Comme ça Ça me permet De faire un petit peu D'exercice aussi Et je n'ai pas fini Mais ce soir J'ai mangé Du poisson Avec De la ratatouille Et un petit peu de riz Voilà Et je vais me faire Une Grande infusion Avec Un carré De chocolat Noir Avec Des cristaux De sel Parce que J'adore ça Et ça sera mieux Que de MNM Non pas de Des MNM Peut-être Voilà Pour ça Je vais clôturer Ce vlog Ici Je pense qu'il est long Le monsieur Est Parti Toute la semaine Il est rentré Très Très tard Toute la semaine Donc on s'est croisé Les loulous Ne l'ont quasiment pas vu Donc là C'est un petit peu La crise Parce qu'ils n'ont pas L'habitude Ils le voient Tous les soirs Mon grand a besoin De D'avoir le check D'avant-dodo Donc c'est compliqué Mais Mais voilà Demain Ça ira mieux Demain c'est le week-end Et puis On va profiter A fond Ce week-end Pour être juste Nous Mon grand ne sera pas Avec nous Mais demain On va en profiter Et puis Voilà Bref J'espère que ce vlog Vous aura plu J'espère que vous Vous portez bien Que vous allez bien Que vous avez meilleur temps Que nous Parce que nous C'est la D'échéance C'est catastrophique De l'orage De la pluie Des éclairs Du froid Du vent C'est génial Franchement c'est génial Pour un début septembre C'est Comme ça Allez Je vous fais des bisous A très très vite